Imaginez un braqueur qui annoncerait son plan en avance, agirait à visage découvert, serait filmé par une caméra de vidéosurveillance ou même sur les réseaux sociaux et puis repartirait tranquillement en laissant ses coordonnées. Un casse au grand jour dont il ressortirait en toute liberté et dont le butin ne serait autre que nos impôts. Vous trouvez ça absurde ? Et pourtant c'est bien ce qu'il se passe quotidiennement avec l'évasion fiscale. Le scandale Open Luxe, révélé grâce au travail acharné de journalistes, démontre ce que tout le monde sait déjà. Le Luxembourg est l'un des pires paradis fiscaux du monde. Ce que tout le monde sait, mais qu'il est interdit de dire au sein des institutions européennes. On se croirait tout droit sorti d'Harry Potter, avec le Luxembourg qui est devenu le paradis fiscal dont on ne doit pas prononcer le nom. Qui d'un coup de maguette magique a fait disparaître plus de 6500 milliards d'euros d'actifs dans des entreprises fantômes. Un tour qui profite à 37 des familles les plus riches de France, dont Bernard Arnault, mais également à trois quarts des entreprises du 440 dont Sanofi, LVMH, BNP ou Michelin. Les séparatistes, les assistés, les voleurs, ce sont bien eux. Rien qu'en France, c'est 4% de notre PIB qui s'échappe ainsi vers le pays dont on ne doit pas prononcer le nom. Nul besoin de cap d'invisibilité pour qui vous savez, puisque les institutions européennes garantissent sa totale impunité. Y compris dans cet hémicycle où mon amendement qui listait précisément les paradis fiscaux européens a été rejeté. Puisqu'il est tabou pour vous de le dire, je vais le prononcer de nouveau, plusieurs fois, bien distinctement. Le Luxembourg est un paradis fiscal. Le Luxembourg est un paradis fiscal. Le Luxembourg est un paradis fiscal. Et il n'est pas le seul en Europe d'ailleurs. L'Irlande, les Pays-Bas, Malte ne valent pas mieux. Ce pillage organisé à nos portes, c'est autant d'argent qui manque dans les caisses de nos états. Pour financer nos hôpitaux, la bifurcation écologique ou soutenir les gens dans la misère. Alors quand l'Union Européenne, qui vient d'actualiser sa soi-disant liste de paradis noirs, de paradis fiscaux, refuse d'intégrer, nommer ses pays, elle n'est pas seulement incapable, elle est directe.